Nouveau tutoriel. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à deux options d'Excel que vous trouverez si vous êtes bien sûr titulaire de Microsoft 365. La première option est la possibilité d'importer des données boursières. La deuxième nous permettra d'avoir plusieurs informations de type géographique d'un pays ou d'une ville. Par exemple, sa latitude, son nombre d'habitants, etc. Alors j'ai créé deux onglets. Le premier onglet sera bien sûr consacré aux données boursières et le deuxième onglet sera consacré à des données de type géographique. Alors par exemple, si je tape l'action Microsoft, je valide par entrée. Pour avoir des données boursières de l'action Microsoft, il faudra tout simplement aller dans l'onglet Données et ici dans le groupe Type de données, cliquez sur Données boursières. Alors si bien sûr Excel ne reconnaît pas spécifiquement cette action, sur votre droite, vous avez une boîte de dialogue qui apparaît. Alors moi c'est vrai que par exemple, c'est le marché américain, le Nasdaq qui m'intéresse. Donc je sélectionne cette donnée et je clique sur Sélectionner. A partir de là, vous avez un symbole qui apparaît me permettant de savoir que Excel a reconnu l'action Microsoft qui se trouve sur le marché américain via le Nasdaq. Alors pour avoir plusieurs données de cette action, par exemple le prix, le cours du jour, il suffit de sélectionner l'action. Ici vous avez une icône qui apparaît avec un petit plus. Cliquez sur cette icône et ici vous avez une multitude de données que vous pourriez avoir. Là par exemple, je vais descendre pour aller chercher le prix. Le prix, il est où ? Voilà, il est ici. Je clique et là j'ai la valeur boursière du moment de l'action Microsoft. Alors bien sûr, si pas... Donc là je vais mettre des titres. Donc là je vais mettre par exemple, je ne sais pas moi, produits. Ici je vais mettre le cours. Ici par exemple, je vais simuler un prix d'achat de 200 dollars. Et ici je vais mettre les quantités. Imaginons que j'ai acheté 20 actions. Et là je vais mettre plus ou moins de value. Plus ou moins de value. Donc là plus ou moins de value sera égale bien sûr au cours du jour. Donc entre parenthèses. Déduction faite du prix d'achat. Le tout multiplié par les quantités. Donc là bien sûr, j'ai une plus-value de 229 dollars. Et je vais transformer cette plage de données en tableau Excel. Accueil. Ici, mettre sous forme de tableau. Et vous choisissez n'importe quelle forme. Donc mon tableau comporte des en-têtes. En effet, il y a des titres. Je clique sur OK. Alors l'avantage de procéder de cette façon, c'est que si je rajoute des actions. Par exemple, je ne sais pas moi. Je vais mettre par exemple LVMH. LVMH. Ici bien sûr, je vais aller dans Données. Données boursières. Et là c'est pareil. LVMH a été reconnu par Excel. Alors là, attention, assurez-vous tout de même que c'est bien des dollars. Si bien sûr, en important la donnée, vous avez apparemment une erreur. D'après Excel, il me dit que peut-être qu'il y a de fortes présomptions qu'il y ait une erreur sur la devise. Notamment, il suffit de cliquer dessus et ici mettre à jour le format. Et en effet, LVMH est en côté, si mes souvenirs sont bons, au CAC 40. C'est la bourse parisienne. Ce n'est pas des dollars, mais des euros. Donc là par exemple, je vais mettre, je ne sais pas moi, je les ai achetés à, pourquoi pas, 390 euros. Et je l'ai acheté une centaine. Donc là c'est pareil. Il va falloir changer bien sûr la devise. Ce n'est pas en dollars, mais en euros. Donc il faudra aller dans Accueil. Ici, euros. Donc là j'ai une moins-value. Alors, ce que je souhaiterais moi maintenant, c'est rendre visibles les moins-values. Je vais faire une paire de coups. Je vais mettre la couleur de la cellule en rouge. Si bien sûr, je suis sur une moins-value potentielle. Donc dans le cas où le cours devient inférieur à mon prix d'achat, cela veut dire que je suis, dans le cas où je vends bien sûr, je suis en perte. Donc à partir de là, je vais sélectionner les deux cellules où il y a plus et moins-value. Je vais aller dans l'onglet Accueil, ici dans le groupe Style, Mise en forme conditionnelle, Nouvelles règles. Donc je vais opter pour utiliser une formule. Donc ici, dans la formule, je pars du principe que si le cours de l'action, donc attention, là il faut que j'enlève mes fameux dollars, je vais appuyer donc sur la touche F4, une fois, deux fois, trois fois. Si mon cours du jour est inférieur à la veilleur à laquelle je l'ai acheté, donc là c'est pareil, F4, une fois, deux fois, trois fois, je vais cliquer sur Format. À partir de là, en remplissage, tu me prendras une couleur rouge et une police de couleur blanche. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Donc là, comme on peut le voir, les actions LVMH valent 385 euros, je les ai achetées 390, comme j'en ai acheté 100, il y a à peu près 5 euros de différence, fois 100, ça fait à peu près moins 480 euros. Alors, si par exemple, je rajoute une autre action, pourquoi pas Apple ? Apple, voilà. Donc là, il a cherché, il a mis à jour automatiquement. Donc, je sais que je n'ai pas de signe qui puisse me dire que le format de la devise est fausse. Donc, c'est bien des dollars. Imaginons que je l'ai acheté, je ne sais pas, pourquoi pas 400. Voilà, et j'en ai acheté 20. Donc là, je suis en plus-value potentiel. Donc, bien sûr, là, je pourrais vendre. Voilà, donc ça, c'est le choix que vous avez. Et bien sûr, ici, je pourrais rajouter de nouveaux éléments. Par exemple, là, si je clique sur ajouter une colonne, là, je vais, par exemple, rajouter, je ne sais pas, voilà, il y a les volumes. Les volumes, c'est le nombre d'actions échangées durant la journée et au fil de la journée. Donc, bien sûr, maintenant, si je souhaite mettre à jour toutes ces données, il suffit d'aller dans Données, et ici, cliquer sur Actualiser, Actualiser tout. Donc là, apparemment, il n'y a que les volumes qui se sont mis à jour, mais bien sûr, au fil du temps, au fil des heures, au fil des minutes, les cours se mettront à jour. Nous allons à présent étudier la deuxième option, qui sont des données géographiques. Donc là, je vais cliquer sur Géographie. Là, si je me mets, par exemple, et je tape France, voilà, France. Ici, je vais toujours pareil aller dans l'onglet Données, ici, Type de données, ici, Données géographiques. Je clique sur cette option. Donc là, c'est apparemment la France qui m'intéresse. En effet, je clique sur Sélectionner. Donc là, Excel a bien reconnu la France. Et ici, toujours pareil, dans le petit plus, je peux insérer des données. Là, par exemple, la population. Pourquoi pas ? Donc, 67 millions d'habitants. Je vais aussi rajouter, pourquoi pas, le PIB ou la plus grande ville. Apparemment, c'est Paris, etc. Donc, vous pouvez rajouter la latitude, la longitude, le fuseau horaire, etc. Ce que vous pouvez faire pour un pays, vous pouvez le faire aussi pour une ville. Donc là, par exemple, je vais taper Aix-en-Provence. Je fais Entrée. Ici, je clique sur Données géographiques. Aix-en-Provence. Donc là, je peux aussi lui demander la population. Donc, 141 000 habitants. Ici, j'ai dit que je pourrais mettre la superficie, etc. 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 Donc, c'est quand même des outils assez sympathiques. Je dois le reconnaître. Notamment, lorsque l'on fait un petit peu de bourse pour avoir des données boursières. Voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir. Merci. Merci.